Ces 15 000 euros vont servir à former nos jeunes dans notre département, en principal dans la boucherie. Boucherie, charcuterie et traiteur. Parce que vous-même vous êtes issu d'une formation en apprentissage ? Tout à fait, tout à fait. J'ai commencé apprenti et j'ai fini, je me suis installé. 13 ans après mon apprentissage, je suis resté salarié et j'ai fait qu'une seule boîte. Là où j'ai fait mon apprentissage, je suis resté salarié et après je me suis mis en compte. Pourquoi pour vous l'apprentissage c'est la meilleure façon de se former à ces métiers-là ? Parce que c'est un métier, pour moi, d'avenir. C'est un plaisir de travailler la viande. Et pourquoi en apprentissage ? C'est la meilleure façon d'apprendre. L'apprentissage c'est d'être un patron, de voir les morceaux de viande entier devant une demi-bête, d'aller la voir à la ferme. Pour être bien formé, pour bien connaître son métier, il faut être sur le chantier. Il faut avoir de la viande devant soi. Il faut avoir les morceaux. D'abord aimer la viande. Et puis, on apprend à découper, à travailler la viande. On se dit pourquoi pas manger ce morceau ? Pourquoi manger celui-ci ? Qu'est-ce qu'on fait de celui-là ? Voilà. Et vous aimeriez qu'on fasse quoi avec les 15 000 euros ? Et bien, qu'on trouve beaucoup d'apprentis. Encourager les jeunes à venir dans nos CFA, voilà, pour apprendre ce métier. Moi, je suis à la recherche d'apprentis. Mon premier, voilà. Le premier qui se présentera, un jeune qui est comme moi. J'aime bien former les jeunes et après les garder en tant que vous voyez. Et après, ils font la route, ils s'installent. Ceux qui sont normales. Ce qu'ils vont après, c'est eux qui vont reprendre nos entreprises. Voilà, si on ne forme pas les apprentis, qui c'est qui reprend dans nos entreprises ? C'est ces jeunes-là que l'on forme. Quelles sont les qualités pour vous d'un boucher ou d'un boucher charcutier ? C'est quoi ? Les qualités, c'est d'abord, il faut être travaillant. Ça, c'est la première chose. Il faut aimer faire ce qu'on fait. Moi, je n'aurais pas pu faire autre chose que ça. S'ils donnaient un coup de main par là, je l'aurais fait. Mais mon métier, c'était boucher. Mes parents étaient agriculteurs. Ils avaient une ferme. Ils faisaient des vaches, des cochons. Mais mon métier, c'était, je voulais faire boucher. À l'âge de 5 ans, je disais déjà à la maîtresse, je me rappelle, je voulais faire boucher. Et quand je disais ça, je faisais rigoler tout le monde à l'école. Mais je suis arrivé. Et je souhaite à tous les jeunes qu'ils fassent comme moi, c'est tout. Je suis fier quand je donne mes recettes. Quand je revois la cliente, il me dit « Ah, ce que vous m'avez vendu l'autre jour, c'était très bien. J'ai fait comme vous l'avez dit. C'était... Voilà, ça, c'est un plaisir. » Alors, qu'est-ce que vous avez à dire ? Quels conseils vous avez à donner à un apprenti ? Un apprenti qui fasse une formation chez un artisan, dans un CFA, et qui se forme bien, qui soit prêt pour après s'installer, se mettre à son compte. Voilà. C'est le plus grand bien que je souhaite à tous les apprentis. Comme j'ai fait moi, c'est tout. C'est tout. S'il veut aller renseigner même, ils peuvent venir me voir. Je rentrerai tous les conseils que j'ai eus et qui m'ont servi. Mais après, on fait quelques heures. Ça, je reconnais. Mais ça vaut le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501